hello everybody bonjour tout le monde c'est Emma en direct de Koh Samui et oui vous avez vu Stéphanie qui fait aussi la randonnée avec nous aujourd'hui on est un groupe immense 17 personnes aujourd'hui pour balader alors nous partons du point le plus haut de Koh Samui pas loin du temple Wat Dipankor ou Wat Dipankara et nous allons traverser les collines la montagne pour rejoindre le Menam Viewpoint avec une météo un peu couverte aujourd'hui ben c'est bien on aura pas chaud allez c'est parti oh petit piment miam 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 les petits piments alors particularité de cette balade c'est qu'on commence par descendre donc là on part à peu près de la hauteur du temple on se garde un tout petit peu plus bas on descend 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 et puis après ben voilà on va recommencer à monter il n'y a pas beaucoup de passage à plat sur cet itinéraire mais il y a des vues panoramiques waouh de folie et puis ça termine par une montée vraiment très longue alors bon c'est plus trop un problème pour nous quand on a l'habitude de marcher néanmoins c'est un passage qui se trouve au soleil et comme c'est en fin de randonnée même forcément il fait un peu plus chaud voilà c'est ça qui est compliqué on entend un peu l'eau couler en fait il récupère oh regardez comme c'est joli et on récupère l'eau dans les bassins de rétention comme celui ci avec des fleurs de lotus c'est joli une météo vraiment superbe pour marcher nous adorons quand le temps est couvert il est légèrement humide aujourd'hui parce qu'il a plu cette nuit et ça c'est top parce que je pense que c'est une des toute dernière pluie de de la saison et on va pouvoir être tranquille maintenant je l'espère alors j'aime bien la pluie parce que pour les jardins et les vergers c'est fondamental et il faut bien vous dire que si l'île est aussi verte ben c'est parce qu'il y pleut régulièrement c'est vraiment un groupe international aujourd'hui on a beaucoup de résidents d'origine variée on a des thaïlandais thaïlandaises tom qui est à la vente de la randonnée en train de discuter avec stéphanie il est écossé c'est lui l'organisateur c'est son groupe devant moi vous avez pete qui est thaïlandais mais qui a vécu 18 ans en angleterre avec son épouse elisabeth qui est juste derrière lui ici c'est une personne qui vient également d'angleterre je crois vous connaissez kunpu vous l'avez déjà vu chanter notamment dans mes vidéos ici nous avons une autre thaïlandaise qui fait des massages à Koh Samui derrière elle également une autre thaïlandais vous avez des anglais une personne du canada je me retourne sinon je vais me casser la figure allez une petite aventure sur notre parcours donc là on a le choix soit d'enlever ses chaussures soit de se tremper les pieds soit d'essayer d'enjamber ce passage et on va voir stéphanie et son agilité vas-y vas-y nous entre nous stéphanie c'est une autre façon de se dérouler c'est une autre façon de se dérouler oh 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 go on stéphanie ou tu vas être c'est une conversation c'est une conversation et on va parler c'est une conversation 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 c'est dur oh my god tau 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 J'ai eu beaucoup de chance parce que mon amie époux m'a aidé à traverser, elle m'a tendu la main puis elle me l'a reprise. Je me suis dit je vais m'étaler et puis finalement on a réussi à enjamber. Le papa et sa fille se baladent sur le scooter. Alors, petite maison dans la clairière, ici, là ce sont des mangoustaniers qui produisent le fruit, le mangoustan, que je vous ai montré dans une récente vidéo. Et ici, durian, le durian. Hello Elisabeth. Je parle d'une cute Emma. En Anglais, on dit squashy. Squashy, ok. Alors, elle dit que je suis Emma et que je suis cute, c'est mignonne, gentille. Alors, on était en train d'avoir une grande discussion en Anglais, bien sûr, à propos de certaines vidéos polémiques. Où dans ces vidéos, on a l'impression qu'il n'y a que des gens bizarres qui vivent en Thaïlande. Voilà. Et ensuite, on pensait à ces couples mixtes. Alors, on en a un exemple ici. C'est un couple mixte mais en sens inverse. Il est Thaï et elle est anglaise. Mais les couples mixtes qu'on voit le plus fréquemment ici, c'est plutôt des messieurs retraités, plutôt âgés, qui sont avec des jeunes Thaïlandaises de 30, des fois 40 ans plus jeunes qu'eux. Donc, qui pourraient être leur petite fille. Voilà. Bon, on avait un avis assez étranger pour être vrai. Même si on ne juge pas d'un côté comme de l'autre, on a le droit d'avoir un avis, n'est-ce pas ? Et puis, c'est vrai qu'avoir ce genre de discussion sur des montées comme celle-ci, ça permet de moins la voir. Alors, hello home. How are you ? I'm okay. I'm okay. This is not the last one, you know. I know. Today, it will be very hard. Allez, on continue. Après, là, il y a un petit passage où c'est plat. La particularité de cette partie, lorsqu'on arrive sur la première hauteur, eh bien, ce sont ces espèces de sapins, là, monumentaux. Ils sont vraiment superbes. On les voit de très, très loin. Il y a une petite maison, ici. Et voilà le groupe qui attend les six derniers. Comme ça monte vraiment de manière assez rude, on s'attend les uns les deux autres lorsqu'il y a une intersection. Et la suite, on va allonger la côte en passant par cette route. Et un petit peu plus loin, sur la droite, on va avoir une jolie vue sur la baie de Ménam et Copangan. Là, on a trouvé un arbre fruitier, alors un peu sauvage. qui propose des fruits dont homme ne connaît pas la version anglaise. What do you call it in Thai? La mout. La mout. La mout. Le lait de caoutil. La mout. Voilà, quand deux Thaïs s'interrogent du nom en anglais. Pendant que Tom fait du repérage sur l'itinéraire. Alors, c'est une boucle, aujourd'hui. C'est quand même une sacrée montée. Tiens, j'en profite pour vous montrer un bel hibiscus rouge. Waouh, 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 c'est beau, le hibiscus. Voilà, on va en laisser quatre ou trois ici, parce qu'il y a une dame qui ne savait pas que l'itinéraire était aussi ardu. Voilà, les gens pensent que parce qu'on a la cinquantaine à soixantaine, soixante-dix environ, que c'est des rando tranquilles. Non, ce n'est pas adapté à tout le monde. C'est vrai qu'il faut avoir un peu de conditions physiques pour participer à ces randonnées. Là, la partie des 800 mètres que nous allons parcourir maintenant, c'est tout à fait accessible à tout le monde. Mais ce qu'on vient de faire juste avant, et ce qu'on va faire juste après, il faut un peu de rythme cardiaque. Donc là, la chance que nous avons, c'est que dans le groupe, il y a Pou qui, elle-même, souffre d'asthme. Donc, dans les montées ou quand il fait chaud, elle a également un rythme plus lent. Ce qui fait qu'elle va rester avec cette personne et elle va lui proposer un itinéraire plus court. Pas forcément plus simple, mais au moins plus court. Et on se rattrapera dans une heure, on va se revoir un petit peu plus loin. Allez, moi, je vais continuer à discuter avec Gan, mon ami Gan, qui est une très bonne cuisinière. Si vous voulez cuisiner et goûter sa cuisine, eh bien, vous allez chez Amy Village, à Lamaï. Et ici, une première vue sur la côte, eh bien, on voit Koh Phangan. Donc, c'est la côte nord de Koh Samui. Regardez cet arbre. C'est vraiment un arbre super pour faire de l'ombre. Et en plus, il fleurit. Très bel arbre. Nous parcourons des itinéraires d'environ 4h, 4h30, avec pas mal de points d'arrêt. Donc, à chaque montée, on prend le temps de respirer, de reprendre son souffle. L'itinéraire est différent chaque dimanche. Nous marchons tous les dimanches matin, quelle que soit la météo. Même dans la saison des pluies, on nous arrive de faire des randos. On essaie de les faire un tout petit peu plus courtes ces jours-là, pour que ce soit moins dangereux, glissant. Mais nous marchons vraiment quel que soit le temps. Même à la saison très chaude, au mois d'avril-mai, il fait très chaud à Koh Samui. De manière à avoir des paysages différents. Et puis, quelquefois, nous faisons le même itinéraire, mais en sens inverse. Et ça change complètement la perception. Voilà, on a une nouvelle vue sur la côte nord, ici. Et le dimanche, nous croisons tout un tas de sorties de tours en 4x4, qui sont proposées à Koh Samui. Vous connaissez la chanson, la gadoue ? Voilà, là, c'est la gadoue. Là, on vient de croiser un groupe de quad et motocross. Et bien là, ils ont démonté la terre. Il y a eu également différents 4x4. Vous savez, c'est les safaris qui descendent et qui montent les routes pentues de Koh Samui en 4x4. Et là, on retrouve le papa qu'on a vu tout à l'heure avec sa petite fille. Regardez. Quelquefois, il y a une douzaine de 4x4 qui se suivent. Moi, je suis vraiment partagée sur ce genre de sorties avec les grosses compagnies. Finalement, vous venez dans la montagne pour découvrir que Samui est autrement. Vous vous attendez à être un petit groupe parce que vous savez que dans le 4x4, vous pouvez être 8-10 personnes maximum. Et puis finalement, vous vous retrouvez avec 80 ou 90 personnes. Donc, il faut vraiment choisir les bonnes compagnies, sinon c'est compliqué. Allez, cette fois-ci, je vous montre un autre type d'activité. Il s'agit du quad. Non, pas plus, pas plus. Et vous voyez, il y a vraiment toutes les générations qui sont sur les quads. Par contre, quand ce sont des jeunes, je vous garantis que le rythme n'est pas le même. Et oui, ça sent fort, ça sent fort le quad. Alors, un conseil, si un jour vous faites du quad avec une sortie comme celle-ci, mettez-vous au début. Mettez-vous dans les premiers. Déjà, parce que du coup, c'est un peu vous, plus ou moins, qui imposez le rythme. Alors, pas complètement, parce qu'il y a quand même un guide généralement devant. Mais c'est quand même mieux, parce que vous prendrez moins de gaz d'échappement. Voilà, j'ai remarqué ça en marchant à côté d'eux. Voilà, une jolie vue panoramique qui nous permet de voir la baie de Bangrak. C'est celle qui accueille le Big Buddha, le début de l'aéroport. C'est Bangrak. Et en face de nous, nous voyons Kopenhagen. Et devant nous, les vergers. C'est bien vert, c'est super joli. Ça, ce sont des mangoustaniers. Mangoustaniers. Voilà, Koulom a trouvé un bâton. Un groupe important aujourd'hui, avec des nouvelles têtes. D'après vous, que font Tom et Stéphanie ici ? Ils sont en train d'observer une piscine. Alors, vous allez me dire, mais que fait cette piscine ici, sur les hauteurs de Koh Samui ? Cette piscine est énorme, parce qu'elle est profonde, je crois de 8 mètres. En fait, c'est un réservoir d'eau. Et l'agriculteur qui a construit cette réserve, eh bien, l'a prévue pour récupérer les eaux pluviales au maximum et avoir une grande quantité d'eau disponible pour arroser ces vergers qui sont en contrebas. Voilà, ces vergers de Durian que vous voyez ici. Donc là, vous avez une idée du parcours que nous allons avoir. On va vers les trois arbres très hauts qui sont là, face à vous. Ensuite, nous allons longer ceux qui sont là. Et ensuite, nous allons descendre là-bas, tout en bas, tout en bas, tout en bas. Voilà, pour enfin remonter là-bas en face, tout en haut, tout en haut. Et ensuite, nous nous irons en direction du temple. C'est une longue balade. Par chance, vraiment, la météo, pour nous, est top. Parce que pas trop chaud, il y a de l'air. On a quelques pieds d'ananas ici. Les ananas à Koh Samui, ou en tout cas dans mon jardin, arrivent en maturité généralement au mois de mai-juin. Alors, il y a bien sûr des ananas toute l'année en Thaïlande, puisqu'il y a différentes provinces qui en produisent. Mais bien sûr, en fonction de la météo, on a des productions alternées. Donc, toujours des mangoustaniers ici à droite. Et je ne sais plus comment on appelle cet arbre-là. Ah oui, ça c'est un... On dirait un longanier, mais très très vieux. C'est un longanier, mais très très vieux. C'est un longanier ? Non ? Longanier ? Longanier ? Et celui-ci ? Ça fait des fruits énormes, celui-ci. Ça ressemble à un ballon de volleyball, nous dit Tom. Et ils font de l'alcool avec ce fruit. Et voilà, regardez comme c'est beau. Là, on a toute la baie de Ménam. Et là-bas, sur la gauche, on découvre sans doute Bantai. Et moi, j'habite dans ce coin-là. Par là-bas, de l'autre côté de la petite colline. Qu'est-ce que nous regardons ? Nous regardons Koppongan ici. Et c'est Ménam. Donc, votre maison est là. Où est-ce que je vis ? Oui. Et ici, vous pouvez voir Bangrach. Ici. Donc, comment direz-vous ici ? Ici. Oui, parce qu'avec mon accent du midi et mon mauvais accent anglais, ça donne « here ». Et comment direz-vous ici ? Ici. Ici. Et comment direz-vous ? Ici. Pour moi, c'est la même. Allez, petite pause de 10 minutes pour tout le monde. Bon appétit, Stéphanie. Je suis sûre qu'elle a amené quelque chose à manger. Bien sûr. Bien sûr. Et là, on a le boss. Alors, le boss, c'est le Pacha. Voilà. Je vous présente Tom. C'est le Pacha parce qu'il est dans son fauteuil. Tom, dis « hi » à la caméra, s'il vous plaît. Merci. Il s'en fout en fait. Allez, petite pause. Vous avez appris le papaya ou vous l'avez trouvé ? Je l'ai appris le papaya, de la maison. Je l'ai appris ici pour tout le monde. Voilà, elle l'a amenée pour tout le monde. Donc là, elle nous fait la découpe à la taille. Vous remarquez que la position du couteau n'est pas la même que celle que nous utilisons. Nous, on a tendance à, je crois, amener le couteau vers nous et ils font tout sur l'extérieur. Cela dit, je ne suis pas cuisinière. Stéphanie pourrait nous dire si c'est qu'on fait mal. En Thaïlande, on dirait qu'ils prennent le couteau de l'avant vers l'arrière alors qu'ici, on a tendance à faire l'inverse. En fait, elle ne dirige pas le couteau vers elle, donc je dirais que c'est plutôt une bonne mesure de sécurité, en fait, finalement. Mais est-ce que c'est ce que nous faisons en France ? J'ai l'impression qu'on n'a pas les mêmes méthodes pour couper. Non, c'est vrai qu'on a tendance à couper d'un seul. Hein ? Ouais. C'est vrai que c'est plus sécurisant parce que c'est un couteau qui coupe bien. Très belle vue panoramique qui, bien sûr, là, il faut faire attention parce que quand même, c'est assez haut. J'ai fait une photo ici. D'ailleurs, je vais l'incruster. Je la mettrai peut-être en photo de couverture pour cette vidéo. C'est Stéphanie qui m'avait prise là-dessus, je me rappelle. Qu'est-ce que tu manges, Stéphanie ? Non, je ne suis pas sûre, en fait. C'est les gens auxquels j'achète le sucre de coco qui m'ont donné 100 cadeaux. C'est du fruit confit ? On appellerait ça fruit confit ? C'est un genre de fruit confit, mais ça avait une tête de mangue, mais c'est pas de la mangue. D'accord. Donc je leur rends demain un petit message pour vous demander ce que c'est. D'accord. Je trouve que c'est un fruit noir, et c'est pareil, je ne sais pas ce que c'est. Demande à homme, elle sait, il y a pas mal de choses. Demande à homme, elle sait, à homme. Do you know what this would be ? The people I buy the coconut soda from you. It's like a sweet potato. Ah, les pommes de terre, oui. Ah, il y a cook, mais il y a pas de cook. Ah oui, c'est des pommes de terre. On fait des soucis grés, on fait cuire des légumes racines dans un sirop de sucre. Donc on fait ça avec de la patate douce, du tarot. On va trouver avec, comment ça s'appelle la racine avec laquelle on fait le tapioca ? Ah, je ne me rappelle plus maintenant. Ah, la maniote. Ah, la maniote, oui. Donc on fait cuire dans un sirop de sucre. Donc oui, c'est intéressant. Je n'avais pas pensé. Et oui. Merci Stéphanie. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Stéphanie, ça m'étonnerait si vous voyez mes vidéos, vous la connaissez. Stéphanie a une école de cuisine Thaï ici à Koh Samui. Elle propose des cours personnalisés pour une ou deux personnes ou des masterclass pour si vous êtes par exemple restaurateur ou professionnel, vous voulez améliorer votre menu, mais elle peut vous proposer des cours particuliers. N'hésitez pas à la contacter, je vais mettre en incrustation ton site web Infusion Cooking Classes à Koh Samui. Allez, on goûte de tout. Merci. Ka ponka. Alors ça c'est la papaye quand elle est en mode fruit, c'est-à-dire quand elle est mûre. Elle est verte, on la mange en salade papaye et quand elle est orange, on peut la manger en tant que fruit comme ça. C'est très bon aussi. Elle fait le pitre. Elle est super, cette fille, vraiment super. Elle a une homme qui est devant aussi, elle est géniale, elle connaît tout sur les plantes, les fruits, tout ça. Elle fait des boutures avec le moindre petit bout et chez elle, ça prend. Un agriculteur qui s'étonne de voir passer autant de monde sur son exploitation. Donc un coin bien à l'ombre, toujours à l'ombre des durians. On a quelques longaniers sur l'itinéraire également, là vous en voyez un ici. En fait, il y a deux arbres qui se ressemblent étrangement, le longanier et le langsar. Il y a longon et langsar. D'ailleurs, longanier, je ne sais même pas si ça existe en français. Des fois, je me permets de créer des mots. Et vous savez, à force de parler anglais, thai, on en oublie le français. Par moments, on se demande comment on dit ce mot. Là, tout à l'heure, quelqu'un est tombé parce que c'est très, très glissant. Ça va m'arriver un jour de vous faire une chute en direct. Pour tout vous dire, j'ai amené mon stabilisateur. Aujourd'hui, je ne l'ai pas installé. C'est dommage parce que vous avez peut-être le tournis. J'essaie de faire en sorte de bien maintenir mon téléphone pour que ça ne saute pas trop. Mais c'est vrai que ce n'est pas raisonnable. Pour faire des vidéos de meilleure qualité, il faudrait que je l'installe. Allez, je vous retrouve un peu plus tard. Encore une retenue d'eau. On me donne des coups de main à ceux qui en veulent. Allez, encore un petit passage. Il faut prendre plus d'élan. Allez, vous allez assister en direct au saut de Stéphanie. Non, elle a changé d'avis. Elle s'y préparait pourtant. Encore une retenue d'eau importante ici avec des fleurs de lotus. Fuchsia, c'est beau. Toujours sur la côte nord de Koh Samui. La côte nord-est exactement. On voit Bangrak, on voit le Big Buddha d'ici. On voit Boput. Et on aperçoit Koh Phangan en fond. Et on vient de monter tout ça. Et on continue. Voilà, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Vous voyez, des 4-4 qui se suivent les uns les autres. Chacun avec, là, 6 ou 8 personnes. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Voilà, 10 personnes dans chaque. Là, il y a déjà 3 ou 4-4 qui se suivent. Généralement, il les regroupe par nationalité. Donc, on a tous les Israéliens ensemble, les autres nationalités, etc. Une autre joli bée. Ici, c'est la fin de Ménam, je crois. Ici, à droite, c'est Boput. Et complètement à droite, c'est Bangrak. Avec le Big Buddha. Si vous voulez savoir à quoi ressemblent les plages de Koh Samui, j'ai fait une playlist spécialisée. J'en ai déjà filmé, de mémoire, 15 ou 16. Et j'en ai encore 5 ou 6 à filmer. J'attends la belle saison quand la mer sera moins haute, parce que là, c'est moins joli. Il me reste le nord-est et l'est. Donc, je finirai par Shaoeng, qui actuellement a très très peu de plages. La plage est mangée par la marée. Voilà, le cinquième. Je pense que je vais monter avec eux pour traverser le... J'ai profité de leur hospitalité pour traverser ce truc-là. Bon, c'était juste la flemme. Et puis, c'est amusant. On va à la hauteur du Mountain Jungle Restaurant. Anciennement 360, le propriétaire est également propriétaire d'une compagnie qui organise des safaris 4x4. Donc après, il fait manger les gens dans son restaurant. Voilà, donc là, il y a tout un groupe de chinois qui est arrivé. J'ai entendu parler Israéliens aussi. Voilà, donc tout le monde est là. Du coup, ça fait du monde pour ce petit lieu qui est censé être tranquille. Et là, il y a un mélange de notre groupe et puis des touristes qui sont posés là. Voilà, on va rejoindre la voiture. Et la rando se terminera par environ 500 mètres. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, je vous remercie de le témoigner au moyen d'un like et d'un petit commentaire. Vous savez qu'à chaque fois que vous mettez un petit commentaire et un like, eh bien, ça montre à YouTube votre intérêt pour mes vidéos. Et du coup, YouTube les propose à d'autres personnes. Alors, n'hésitez pas. Merci pour votre aide. À bientôt. Bye bye.